Par ailleurs en Algérie, il y a une culture laïque, même si les Algériens sont musulmans, croyants, c'est leur droit le plus absolu, mais il y a en Algérie une culture laïque. On n'a pas l'habitude en Algérie de mêler les affaires de l'Église et les affaires de l'État. Ça, ça ne se fait pas. Ça ne s'est jamais fait. Et à mon avis, c'est le genre de mayonnaise qui ne peut pas prendre en Algérie. C'est tout le problème, parce qu'après tout... Oui, mais en même temps, on a l'impression que le pouvoir est sorti vainqueur de la décision noire, que ce soit les militaires, les civils ou les secrets. L'islamisme politique, pour moi, il a avancé dans la société. Mais en même temps, on a l'impression que les gens qui tiennent le pouvoir disent aux Algériens, vous voyez, soit c'est eux, soit c'est nous. On ne laisse pas la troisième voie, une voie démocratique. On dit soit c'est les islamistes, c'est l'islamisme, soit c'est nous qui continuons à gouverner. Et hors qu'à côté, il y a tout un peuple qui peut être démocrate, qui peut participer à des élections propres et honnêtes. Encore une fois, je me défends de vouloir intervenir dans la vie politique de l'Algérie, mais vu de l'extérieur, c'est vrai que cette voie qui a été largement représentée par le RCD, je crois que c'est une voie qui, à moi, est très sympathique. Il n'y avait pas que le RCD, le FFS ? Oui, le FFS et tout ça. Mais j'avais plus de sympathie pour le RCD que pour le FFS. Pourquoi ? En raison de la personnalité de son dirigeant. Je pensais qu'ils étaient des éradicateurs, comme vous, on les appelait comme ça. Qui, les gens du FFS ? Du RCD. On a dit ça, on a dit ça, mais moi, j'ai trouvé des gens très bien, à titre personnel. Beaucoup sont devenus mes amis, d'ailleurs, mais je n'ai rien contre les autres. C'est une préférence tout à fait gratuite parce que je ne suis pas algérien. Mais je pense que cette voie, qui est plus profondément implantée, probablement en Kabylie, que dans le reste de l'Algérie, moi, je pense que c'est une voie qui s'élargira, fatalement. Et je ne serais pas triste, mais encore une fois, comme observateur, si, comme ça s'est passé pour un certain nombre de ministres, quand même, qui étaient issus du RCD, si ce mouvement, cette mouvance politique, est davantage appelée à gérer les affaires de l'Algérie. Pour une part plus grande, le gouvernement de l'Algérie. Mais c'est purement gratuit, ce que je vous dis. Et on a l'impression aussi que la France, les États-Unis, l'Europe, mais surtout la France, ne dit rien quand il s'agit de l'Algérie. On laisse faire, tout de suite, on a félicité le président Bouteflika. On a l'impression qu'il y a une concurrence entre John Kerry, qui arrive 15 jours avant, pleine campagne électorale. Quand c'est la Tunisie, c'est la Libye, on peut en parler. Quand c'est l'Algérie, tout est bien, tout va bien. Pourquoi ? Ah ben écoutez, ça c'est nouveau, et c'est bien, parce que... On a l'impression que les gouvernements, notamment les gouvernements français, ils n'arrivent pas à s'occuper ou à parler publiquement des affaires intérieures de l'Algérie, comme on le fait d'ailleurs. Oui, mais vous savez... Mais on peut aller en Libye, emmener l'armée... Oui, mais ça on a tort, attendez. Moi, je ne vois pas en quoi les Français sont concernés, parce que d'ailleurs, on a bien eu tort d'intervenir en Libye. Vous savez que j'y suis allé en 2011, et que j'ai fait un rapport sur le sujet, et je peux vous le donner, et tout ce que nous avons écrit s'est avéré exact. Mais je pense que nous, nous avons un grand tort, c'est de nous mêler les affaires des autres. Et que nous ne nous mêlions pas les affaires de l'Algérie, en grande partie, parce que les Algériens sont extrêmement chatouilleux sur ce chapitre, et ils ont raison, et ils ont raison. Bon, ben, c'est tant mieux. Mais quand nous en sommes à dire que tel ou tel dirigeant doit partir, en particulier Bachar el-Assad, on nous dit qu'il y a un certain nombre de jeunes qui vont se battre contre Bachar el-Assad, mais quel est le premier dirigeant politique qui a dit qu'il fallait aller combattre Bachar el-Assad ? Nous connaissons son nom. Bon, non, nous nous mêlons. Chaque pays se mêle de ses affaires. Qu'est-ce qu'on dirait si le président Bouteflika venait nous donner des conseils ? Vous entendriez le rugissement généralisé. Très bien, vous avez été au Libé, comme vous dites, quand vous voyez la situation de la Libé aujourd'hui, la France a eu tort ? Ah oui, la France a eu tort. Alors, clairement, nous avons eu tort. Et clairement, parce que je ne parle pas de langue de bois, je préfère souvent un mauvais dictateur à ce qui est... Ce n'est même pas de la chienlit, c'est la destruction totale d'un pays avec des exactions, avec des victimes, avec des trafics, avec une montée de la corruption absolument ahurissante, entre la Libye de Kadhafi et la Libye actuelle, il n'y a aucune comparaison, de même qu'entre...